Bonjour, c'est David et dans cette vidéo vous allez découvrir pourquoi il est parfois important d'oser sortir de sa zone de confort. En effet, aujourd'hui j'ai animé pour la première fois une session de coaching à la création d'entreprise en anglais. C'est un défi pour moi. Je l'ai relevé, j'ai tiré des apprentissages et je vous partage cela dans quelques secondes. Avant d'aller plus loin, comme chaque mercredi, je vous invite à vous poser la question « Quels sont les environnements gagnants que je peux me créer pour avancer vers mes objectifs ? » et sentez-vous libre de télécharger votre formation vidéo en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite de la vidéo ou bien dans le lien qui se trouve en description de cette même vidéo. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir depuis la ville d'Ewaï en Belgique. Et oui, le beau pays d'Ewaï, comme vous pouvez le voir vraiment, c'est sublime. Enfin, je vous partagerai des images. C'est près de Liège en Belgique et je suis vraiment heureux d'avoir pu aujourd'hui accompagner des élèves à la création d'une entreprise, en tout cas, la clarification d'un business model à l'aide notamment du business model Canva. Et ce qui s'est passé, c'est que la particularité, c'est que c'était des élèves en Erasmus, donc des élèves qui ne parlaient pas forcément français. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû animer ce coaching en anglais. Alors quels sont les apprentissages que je peux tirer de cela et comment vous aussi, vous pouvez sortir de votre zone de confort sans spécifiquement vous mettre en danger. Je vous partage cela dans quelques secondes. Avant, je vous explique qu'est-ce que j'ai pu retirer comme apprentissage de ce coaching en anglais. Alors, premièrement, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'étais fortement à l'aise puisque j'avais préparé ma session. En effet, lorsque vous sortez de votre zone de confort, eh bien, arrangez-vous pour vous préparer, pour être prêt à sauter le pas. En effet, si j'étais arrivé sans avoir préparé la session, il est fort probable que je me serais à un moment donné ou à un autre retrouvé en stress. Là, j'avais préparé la session, tout s'était bien passé. Deuxièmement, il y a un moment donné ou à un autre dans la session où j'utilisais des phrases en anglais qui ne voulaient a priori rien dire puisque je n'avais pas bien traduit la chose, je n'avais pas bien préparé mon travail. Mais ce qui est intéressant dans l'échange que j'ai eu après avec les professeurs et avec les élèves, c'est que malgré le fait que mon anglais n'était pas parfait, on ressentait ma passion, la passion que j'ai pour justement cette thématique de la création d'entreprise, le business, l'entrepreneuriat, le marketing, etc. Donc, là où je veux en venir, c'est que puisez dans vos forces, puisez dans vos passions lorsque vous devez sortir de votre zone de confort. Alors, très important parce qu'en fait, ça va vous permettre, plutôt que d'aller dans une zone de danger, aller dans une zone intermédiaire qui vous permet d'agrandir par la suite votre zone de confort. La troisième chose que j'ai pu apprendre sur moi-même, c'est que j'ai encore pas mal de travail à faire en anglais. Et ça, ça me confirme dans la réalité, dans les faits, que je dois prendre des cours en anglais. Alors, quand je dis je dois, sachez qu'en fait, un de mes objectifs de vie, c'est d'être conférenciel international en français, anglais, espagnol. Donc, pour moi, c'est important d'apprendre à maîtriser l'anglais correctement pour un jour animer des conférences en anglais. Donc, moi, je dois, entre guillemets, apprendre l'anglais et apprendre à maîtriser mieux l'anglais parce que cela fait partie de mes objectifs à long terme. Vous, vous n'êtes pas obligé d'apprendre l'anglais. Par contre, il y a très certainement des choses importantes que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs. Oui, en même temps, je vais mettre un balle. On ne voit plus rien. Dernière chose que j'avais envie de partager, comme ça, je clarifie cette chose-là pour vous. Donc, lorsque vous souhaitez sortir et agrandir votre zone de confort, sortir de cette zone de confort, eh bien, allez dans votre zone intermédiaire. N'allez pas dans une zone en danger. Aujourd'hui, j'ai fait ce coaching en anglais parce que j'avais déjà fait des dizaines de coaching en français. Sinon, je ne l'aurais pas fait. J'aurais d'abord commencé par des coachings en français. C'est très, très important à comprendre que vous avez une zone de confort, une zone de danger qui est, par exemple, prendre la parole en public devant 10 000 personnes alors que vous n'avez jamais pris la parole en public. Et vous avez une zone intermédiaire qui est une zone sécurisée qui vous permet justement d'agrandir votre zone de confort et de transformer cette zone sécurisée en zone de confort. Je reprends l'exemple de la prise de parole en public. Vous avez envie de prendre la parole en public, mais vous ne l'avez jamais fait. Eh bien, commencez seul face au miroir. C'est la première zone sécurisée. Puis ensuite, commencez à parler et à proposer à votre entourage, à des gens qui seront bienveillants envers vous, à une ou deux personnes, de faire votre présentation devant ces deux personnes-là. Puis vous augmentez 5 personnes, 10 personnes, 30 personnes. Et puis, à un moment donné, vous arriverez à cette étape de 10 000 personnes. Vous pouvez faire cela avec n'importe lequel de vos objectifs. Demandez-vous, OK, quelle est la zone dans laquelle je serai encore en sécurité mais qui m'oblige malgré tout à sortir de ma zone de confort ? C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Comme d'habitude, eh bien, likez cette vidéo, partagez-la à un maximum de monde et abonnez-vous à la chaîne YouTube. On a dépassé les 400 abonnés. Quelle folie, je n'imaginais jamais, à un moment donné, être suivi par 400 personnes. Merci à vous parce que c'est grâce. Je ne peux pas parler ? Ça part en cacahuètes. Qu'est-ce que je disais du coup ? Oui, donc, j'imaginais que jamais que 400 personnes allaient me suivre. Bon, voilà, ça part en cacahuètes. C'est magnifique. Prenez soin de vous. Indiquez en commentaire ce que vous pensez de la zone de confort. Comment vous, vous sortez de vos zones de confort. Comment vous agrandissez vos zones de confort. Ça m'intéresse et ça sera très certainement utile à la communauté. Voilà. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut ! Musique